En fait, ton pire ennemi c'est qui ? Ne le cherche pas là-bas, il n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi, c'est toi-même l'ennemi. Pourquoi ? C'est parce que tu voudrais devenir ce que tu n'es pas. Et quand tu es ce que tu es devenu, c'est-à-dire ce personnage que tu t'es fabriqué, celui qui s'est forgé au fil du temps et qui est devenu ce que tu es aujourd'hui, il est en conflit avec toi-même. Donc ton ennemi c'est toi-même, parce que tu t'es identifié à être ce que tu n'existes pas. Tu fais valoir quelqu'un qui n'insiste pas. Et ce quelqu'un se bat contre ta vraie nature. Donc tu es tout le temps en dualité. Tes pensées sont convoyeurs de ce personnage que tu fabriques. L'entité que tu veux être, c'est parce que tu t'identifies aux pensées, et les pensées projettent ce personnage, et tu t'identifies à ce personnage, et tu es en conflit avec ce personnage. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être n'existe pas. Mais tu as besoin de ça pour montrer au monde que tu es là. Autrement, tu n'existes pas. Parce que ce que tu es, c'est rien du tout. En réalité, tu n'es pas tout ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est pour te donner de la valeur. Tu mets sur ce que tu as, tu te promets d'être, de la valeur. Tu alimentes, tu fais une image de cela, et tu pavanes pour faire montrer que tu existes. Parce que tu dois exister aux yeux du monde. Donc nous avons fait toute une société. Et tous les pensées que nous avons convergent pour fabriquer ce personnage. Et tout le monde se donne une étiquette. Moi je suis boulanger, moi je suis médecin, moi je suis une femme, moi je suis un homme. En fait, les pensées que tu as, qui te dictent ce que tu as appris, comment tu dois être, qui tu dois être, ça forme un personnage. Tu es cela. En réalité, ce que tu es, c'est cela. Parce que tu ne connais rien d'autre. Depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on t'a appris. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu as inventé d'être. Ça fait que tu ne sais pas vraiment qui tu es. Mais au fond de toi, quand tu es quelque chose de faux, que tu as inventé pour pouvoir paraître, il se joue en toi une désharmonie. Il n'y a plus la chose synchrone, la paix. Parce que la paix, c'est synchrone. Il y a de l'ordre. C'est quand tu es en désordre, qu'il y a cette dualité. Donc, si tu fais l'ordre dans ton espace intérieur, là où tu es, là où le silence se trouve, là où ton fort intérieur est en mouvement, tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, tout ce que tu aimerais, tous tes désirs et tout ça, c'est tout le temps en mouvement. Tu penses tout le temps à quelque chose pour te faire valoir. Et à chaque instant, tu es dans cette optique de te faire une vie avec tout ce que tu sais. Tu veux réussir. Tu veux être quelqu'un. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est là. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. Donc, nous nous limitons dans un désir à être où on s'enferme dans nos propres projections de comment on devrait être. Et ce que tu inventes pour pouvoir montrer au monde qui tu es, cette image, tout ça, ça te limite à ce que tu sais. Mais toi, en réalité, s'il n'y a pas l'image, si tu ne fais pas toute cette concoction pour devenir ce que tu aimerais être, pour te faire valoir, alors, il y a la possibilité que tout soit que tout soit illimité. Toi-même, ce que tu seras, sera illimité. Et cette effervescence qu'il y a alors quand tu ne te donnes pas d'être ce que tu aimerais faire exister, c'est-à-dire cette ambition d'être, de devenir, de se mettre sur une échelle sociale pour se faire valoir. Et puis, tout ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait depuis longtemps. C'est rentré dans les mœurs. Nous le faisons tout le temps. Nous sommes impliqués là-dedans. Nous ne savons pas être autre chose que ce que nous avons appris. Dans toute la journée, tu es dans la dualité entre ce que tu es. et il y a au fond de toi une aspiration qui t'emmène aussi vers l'harmonie, vers la paix, vers la joie. Mais, bien sûr, tout ce que tu sais est tellement présent que tout ça s'est couvert. Tu ne le vois même plus. Tu l'as oublié. Tu as oublié qu'il y a quelque chose qui est vrai parce que tu es toujours en train de te mentir à toi-même pour te faire valoir. Et tu as pris d'ampleur au fil du temps. Tu sais comment te faire valoir parce que toutes tes pensées t'emmènent vers là. Tout ce que tu sais, c'est un programme qui te dicte la marche à suivre. Tu dois avancer pour pouvoir réussir et pouvoir être reconnu et être réconforté. Parce que le regard de l'autre te réconforte en fait. S'il y a quelqu'un qui approuve l'image que tu lui montres, qui approuve ce que tu es et à ce moment-là tu es tu existes. Tu existes au regard de l'autre. L'autre te fait exister. C'est un processus de la pensée. La pensée nous aide à devenir ce que nous inventons. Nous projetons cette image de soi et nous le consolidons. Nous le réalisons. Ça devient une réalité. Et cette réalité je le vis tous les jours dans ce monde. À ce moment-là je ne sais plus qui je suis. Je suis perdu. Je suis perdu à faire toutes sortes de choses pour exister. Et en fait tout ce que tu vas faire au bout de tout ce que tu vas faire tu n'auras toujours rien parce que c'est un leurre. Tu t'inventes une vie qui n'existe pas. Donc tu n'es pas capable d'être celui qui va mettre l'ambiance dans ce monde où les choses peuvent changer. si tu attends que quelqu'un viendra changer pour toi les choses tu peux attendre encore longtemps tu seras toujours déçu parce que personne ne viendra faire en sorte que ta vie soit meilleure que ta vie puisse être en paix dans la joie dans l'intégrité avec une grande sincérité parce qu'il s'agit de ça il s'agit de découvrir combien on se fausse soi-même la vie qu'on a c'est-à-dire l'ennemi que je suis il faut que je le détecte je le débusque c'est lui qui me mène à être ce que je ne suis pas il veut que je sois un américain je sois dans l'apparence l'apparence de quelque chose que j'invente je suis fort je suis grand je suis le héros il n'y a pas ça ça c'est le mental ce sont nos pensées qui inventent un personnage pour que ce personnage puisse être mis en avant et reconnu par la masse par la volonté collective qui veut que tu sois comme ça ils t'accueilleront parce que c'est tout le monde aimerait que tu sois comme ça parce que quand tu es comme ça tu es au service de ce monde tu donnes à ce monde de l'existence tu donnes à ce monde un regard qui les fait exister et on s'aide entre nous comme ça à exister tu sais les troupeaux de moutons tout le monde s'entraide parce que ils sont ensemble ils marchent ensemble ils font la même chose et si un s'en va alors tout le monde va te dire non ne fais pas ça reste avec nous donc il faut que tu sortes de là pour pouvoir être authentique c'est à dire toute cette activité que tu as gagné au fil du temps et tu es devenu ce quelqu'un c'est quelque chose qui ne va pas t'aider parce que ça c'est ton ennemi tu as un ennemi qui ne veut pas que tu sois là présent c'est à dire ce que tu es pour de vrai ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin parce que tu vis dans un corps c'est à dire ce corps dans lequel tu tu incarnes en fait il est il est limité c'est un véhicule c'est pas toi mais bien souvent la plupart d'entre nous on s'identifie à ça et toutes nos sensations deviennent un plaisir que on on veut garder donc on a peur de quitter cette chose ce corps ce matériel qui nous emprisonne tu es emprisonné parce que tu t'es identifié à ça mais qui es-tu vraiment c'est ça notre grand souci c'est que nous nous sommes faits un ennemi cet ennemi c'est moi-même et ce moi qui est mon ennemi m'empêche d'être ce que je suis donc il y a une dualité entre ce que je suis avec ce que je sais et ce que je suis pour de vrai avec ce que je ne sais pas parce que ce que je suis pour de vrai tout a été caché on t'a fait croire tu t'es fait croire qu'il y a un but à atteindre pour être quelqu'un donc toute ta vie tu cherches à être dans cette perfection là tu lustres l'image que tu te donnes d'être et tu veux de plus en plus de reconnaissance parce que sans cette reconnaissance là tu n'es rien la réalité c'est que là il y a une vérité profonde c'est que ce que le monde te demande d'être c'est impossible parce que ce que le monde est c'est une illusion donc tu ne peux pas être ce que le monde te demande d'être ce que tu te promets d'être pour pouvoir faire plaisir à ce monde pour pouvoir être dans la reconnaissance de l'autre tu peux faire ce que tu veux mais tout ça c'est de l'illusion la seule chose qui existe c'est ce que tu es pour de vrai tout ce qui n'est pas inventé tout ce que tu n'as pas appris tout ce que tu transportes avec toi ce sont des connaissances des mémoires que tu as gardées et ces mémoires forment ton corps forment ta société ton environnement les gens que tu côtoies tout ça c'est une illusion parce que à l'extérieur de ta peau se retrouve tout ce que tu es tu as fait exister ce que tu es à travers tout cet ensemble de relations que nous avons tous eu de génération en génération et nous avons fait exister ce que on aimerait faire exister et ce qu'on aimerait faire exister c'est le confort c'est tous nos désirs nos péchés mignons donc on veut que les choses soient faites pour que je puisse continuer à exister donc je veux une voiture pour moi donc moi va exister dans sa voiture je veux me marier avec toi et bien moi je vais exister comme en tant que héros que tu as cherché donc tout le monde se perpétue comme ça de cette manière et on ne sait jamais qui on est vraiment puisqu'on se donne d'être ce qu'on n'est pas on se donne d'être une apparence pour être reconnu parce qu'on a peur de ne pas être reconnu parce que si tu n'es pas reconnu alors tu es face à toi-même tu n'es rien et ça c'est douloureux parce que toute ta vie on t'a dit qu'il faut devenir devenir quelqu'un tu ne peux pas être rien tu ne peux pas être ce que tu es c'est-à-dire quelque chose de bien plus profond que tout ce que tu connais derrière toute l'image que tu as de toute la belle vie qu'on t'a demandé d'avoir il y a quelque chose au-delà de tout ça qui n'est pas connu parce que le connu se répète tout ce que tu connais va se répéter tu ne peux pas te défaire du connu si tu es toujours en train de t'attacher à ce connu le connu s'en va seulement quand tu comprends que tu es emprisonné quand tu apprends que ce connu tout ce connu c'est ce que tu es c'est toi c'est tout ce que tu as acquis et c'est devenu le personnage que tu es avec toutes les références que tu as toutes les histoires que tu as ce sont des références qui sont là imprégnées dans ton corps et tu vas exister en tant que moi à travers tout ce que tu sais et ce que tu es n'a pas de forme la forme que tu as ce sont des mémoires que tu réitères mais ce que tu es n'a pas de forme c'est rien c'est une énergie c'est de l'enthousiasme c'est de la joie pure et tu ne peux le toucher que si tu es dans le silence que tu n'es pas en train d'être ce personnage si tu cesses de faire l'image de toi pour pouvoir être connu à ce moment là il y a quelque chose qui meurt et en fait cette effervescence de ce que tu es pour de vrai alors il s'exprime à travers ton corps qui a donné la place pour que le personnage ne soit plus là tu t'es calmé tu n'es plus dans la diction de tout ce qui doit être fait pour que tu puisses être dans la satisfaction que tu puisses être content tout le bien-être que tu ressens c'est tout ce que tu peux faire pour pouvoir exister et là on dit tout ce que tu veux vraiment ce sont des choses que tu veux faire exister comme étant tes péchés mignons ton confort tout ce que tu as appris qui te donne un sens à ton existence et à ce moment-là tu existes dans toutes ces choses-là mais là on est en train de dire quelque chose qui n'est pas populaire on est en train de dire que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce que tu es là tout ce que tu as inventé tout ce que tu te donnes d'être tout ce qu'on t'a demandé d'être les relations que nous avons elles sont fausses parce qu'on se fait valoir et qui se fait valoir c'est un personnage que tu as fabriqué pour pouvoir faire en sorte que l'autre te reconnaisse donc l'autre ne te voit pas tel que tu es il voit l'américain il voit l'homme il voit la femme il voit le patron il voit l'ouvrier il voit le clochard il voit toutes ces choses-là mais derrière tout ça il y a quelque chose qui est sans nom sans forme et c'est ça ta vraie nature ça veut dire que tu es quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin mais pour toucher à cette essence de toi il est nécessaire que tout ce que tu sais meure que tu ne t'attaches plus à ça que tu n'es plus identifié à tout ça parce que nous cherchons à être identifiés à tout ce que nous avons pu prendre et ce que nous prenons ce sont nos mémoires que nous accumulons au fur et à mesure que nous avançons et la race humaine toute entière a fait ça aussi et toi tu es impliqué là-dedans tu répètes encore et encore et encore et nous existons à travers ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'humains qui se faisons valoir il y a quelque chose à comprendre parce que si tu ne sors pas de ça tu n'es pas celui qui va créer le destin de la vie parce que la vie propose quelque chose de beau pour l'homme l'homme aujourd'hui est dans la tourmente parce qu'il est emprisonné avec tout ce qu'il a pu amasser or la vie n'a rien de amasser la vie c'est une énergie libre qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin il ne vit pas dans le temps à ce moment-là si tu es cela alors tu vas changer la donne des relations parce que tu vas créer des choses il n'y a personne qui viendra te voir pour te donner quelque chose de mieux tu es voué à prendre ta responsabilité pour toi-même et faire en sorte que ce que tu vas exprimer sera le la de la symphonie que tu vas faire toi-même c'est à toi de faire le monde mais pour faire ce monde il faut que tu aies la vision de ce que le sacré est c'est seulement quand tu es connecté avec la beauté avec la réalité de toi-même que tu n'es plus en conflit avec toi-même que tu peux exprimer cela et cette expression justement change la donne complètement toute l'humanité attend que ça n'est pas mais personne ne le fait parce que justement on est dans l'illusion la peur donc tu vois que ce que tu es a la capacité de créer l'impossible tout ce que nous cherchons à faire naître à partir de nos espoirs c'est une illusion c'est un échantillon microscopique de ce que la vie elle est vraiment avec l'espoir tu es limité tu penses que de manière limitée ta perception ne va pas plus loin que tout ce que tu connais mais quand tu vis avec ce que tu es pour de vrai et tout ça c'est quelque chose qui émerge de toi alors tu es cette vie qui coule et cette vie qui coule met sur son chemin des bases des bases non pas de ce que tu aimerais les bases de ce que personne n'a en main mais tout le monde a dans l'espoir et pour que ce soit dans ta main pour que ce soit vivant dans ta main il faut que tu abandonnes l'espoir de ce que tu aimerais faire de ce vivant parce que nous croyons qu'il y a quelque chose à atteindre or la vie le vivant se passe toujours quand il n'y a plus de dualité quand il n'y a plus quelqu'un qui se présente pour faire les choses à la place de la vie et ce quelqu'un c'est toujours le moi le personnage qui veut garder tout son confort qui veut garder sa notoriété il veut exister à travers tout ça et quand il existe à travers tout ça il impose ce que ça doit être donc de génération en génération on a toujours imposé la vie qu'on aimerait voir venir mais la vie ce n'est pas quelque chose que tu aimerais voir venir la vie elle est là c'est seulement quand tu la vis qu'elle est disponible la vérité n'est pas quelque chose que tu peux donner la vérité c'est quelque chose que tu vis tu es vérité et quand tu le vis elle crée quelque chose d'autre il n'y a plus personnage parce que ce personnage n'existe pas ce que tu es c'est cela la vie celle qui coule le reste c'est une invention c'est quand tu t'es débarrassé de tout ce que tu aimerais devenir qu'il est possible de créer autour de toi un environnement où il y aura quelque chose qui va être complètement différent tout va être inventé d'instant en instant on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire mais en fait ça s'invente juste là quand ça se vit et pour que ça se vive il faut que tu sois libre de pouvoir vivre ça autrement qu'est-ce que tu vis tu vis tes mémoires tu vis les références que tu as tu te donnes d'être quelqu'un à ce moment-là tu es dans l'impossibilité d'être ce que tu es tu es un ennemi là parce qu'il est déjà en place il a déjà fait tout sa place il a pris la place oh la vie le rien a besoin de l'espace pour y être s'il y a quelque chose déjà dans ce grand vide que tu es dans ce silence le rien ne peut pas être là parce qu'il y a de l'occupation le champ de perception de ce que la vie elle est est occupé donc sortir tous ces agrégats que nous faisons tous ces passés que nous avons que nous avons gardé pour pouvoir voir clairement la vision de ce que la vie est de ce que tu proposes puisque quand tu exprimes la vie c'est ce que la vie propose à travers toi tu es juste l'instrument de la vie la vie utilise ton corps la vie utilise tes mots la vie utilise ton ton sourire la vie utilise tout ton langage tes pensées la vie utilise tout de toi si le personnage n'est plus là la vie peut prendre dans ce corps tout ce qu'il a besoin pour opérer dans le monde parce qu'il n'y a personne dedans il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas d'égo il n'y a pas d'arrogance il n'y a juste rien il n'y a juste quelque chose d'ouvert qui accueille il y a de l'humilité et c'est dans cette humilité que tu peux déverser le message de la vie et ce message c'est l'expression de toi-même c'est-à-dire la vie s'exprime à travers toi et ce qui se passe c'est la vie la vie c'est toi elle utilise le corps qui est juste l'instrument pour pouvoir circuler pour pouvoir opérer dans ce monde c'est un véhicule pour la vie ça n'a rien à voir avec moi toi c'est juste un véhicule si tu le gardes à ce niveau-là tu n'auras pas d'ennemi parce que ton véhicule il se croit être quelqu'un alors qu'il est juste de chair et de sang c'est de la matière et cette matière tu t'es identifié à ça et tu veux le faire exister à jamais jamais oh jamais cela ne sera parce que tout ça c'est un commencement et une fin c'est fini c'est un commencement et une fin ça ne peut pas être comme ce que tu es quand tu es vivant quand il y a l'expression de la vie ça ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin et ça peut changer la donne de ce que l'entité moi propose parce que l'entité moi propose de répéter tout le temps les mêmes choses ça ne va jamais changer donc au fil des ans au fil des temps il y a quelque chose que qui ne peut pas être renié c'est que la vie est en train de faire en sorte que tout est en train de changer à travers ce que tu laisses passer c'est-à-dire tu laisses la vie passer et tu verras que la vie va créer autre chose c'est un dur labeur parce que en fait tu aimes bien l'illusion de toi-même tu aimes bien te raconter qui tu es pour te faire valoir alors que tu es rien c'est quand il n'y a rien que tout se passe quand tu ne cherches plus que tout se passe c'est quand tu n'attends plus rien de de ce que tu peux désirer tout le plaisir que tu cherches à avoir à travers ce corps parce que ce corps te donne beaucoup de plaisir et tu t'attaches à ce corps et tu deviens identifié à ça tu t'apparentes à ça tu dis ça c'est moi et tu commences à t'attacher à ça est-ce que tu peux comprendre que tout ça c'est une invention et ce que tu es c'est la vie qui utilise ton corps mais le corps c'est juste un instrument ça n'a rien à voir avec toi c'est juste ton véhicule pour circuler à travers le monde d'ailleurs c'est Mère Nature qui te l'a donné ce corps il y a des atomes des ADN et tout ça là-dedans toute l'information de ce que le passé est c'est là-dedans dans ce corps et dans ce corps il y a une information extraordinaire avec des possibilités extraordinaires mais ce sont des informations qui vont toujours être limitées parce que elle vient du temps là-dedans il y a un commencement et une fin ce que tu es la vie n'a rien à voir avec de la mémoire c'est quelque chose qui coule depuis rien et c'est infini ça n'a pas de la source ne peut pas tarir à jamais elle coule et à chaque fois qu'elle coule c'est neuve oh ce que tu es ce moi à chaque fois qu'il coule c'est répéter parce qu'il cesse jamais de répéter tout ce qu'il connaît il réitère tous les les références les expériences de vie qu'il a eues il va les répéter et l'histoire qu'il entraîne le vivre il va toujours le répéter il voudra le reconstituer tout le temps il voudra que ce soit une belle histoire or c'est juste une histoire une histoire qui a été faite et qui ressemble à ce que le passé propose et le passé que tu appelles moi que tu appelles toute la connaissance que tu as tout ça c'est limité donc comment sortir de ça et être en fait ce que la vie te propose d'être la vie te propose d'abandonner ça la vie te propose de laisser se pénétrer se pénétrer en toi ce que tu es pour de vrai la vie la vie veut que tu apprennes à t'ouvrir pour laisser être les choses parce que tu t'es emprisonné là-dedans et maintenant tu dois savoir qu'il y a des clés pour sortir de là tu ouvres tout l'instrument que tu es cet individuel cet individualisme cette bulle dans laquelle tu t'es isolé il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur de cette bulle à l'extérieur de cette bulle il y a l'air sacré où tout est neuf et tout ce que tu as pu ramasser au fil de l'existence ça sent le rancis il n'y a plus rien qui est émerveillant tout est souci problème parce que tu dois continuer à le faire exister à le cultiver pour faire en sorte que tu sois toujours rassuré par les références que tu as et c'est toute une vie répétée mais quand la vie coule c'est-à-dire l'énergie passe à travers toi à travers ce corps tu t'aperçois que c'est ce que tu es il n'y a pas il n'y a pas personne qui habite le corps c'est seulement la vie qui le traverse et s'exprime pour faire l'expérience d'elle-même ma vie fait son expérience à travers tout ce qu'elle a manifesté et tout est manifesté à partir de la source et dans cette source il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin tout est neuf c'est là que tout existe c'est là que l'illusion n'est plus parce que tout est réel il n'y a aucun commencement aucune fin tout est tout le temps en train de se manifester d'émerveillement en émerveillement mais ce que ton corps est c'est une identification que tu te donnes d'être et tu joues le rôle de celui qui habite là-dedans et tu es en conflit avec la vie et la vie c'est ton essence l'essence de ce que tu es c'est ce rien ce rien qui fabrique la vie qui fabrique les choses pour que les choses puissent être toujours neuves neuves et neuves et la vie c'est l'enthousiasme c'est la beauté et là-dedans il y a beaucoup d'énergie quand tu as cet enthousiasme quand tu as cette beauté quand tu as cette niaque d'aller aimer et que tu ne choisis rien que ce soit ton ami ou ton ennemi tu aimes tout tu accueilles tout c'est ça la source et toi tu t'es identifié aux choses qui sont sorties de la source et la chose devient ce que tu aimes et tu t'identifies à la chose tu t'attaches et tu crois que la chose c'est toi et cette chose c'est ton corps c'est les choses qui ont été fabriquées par rien mais qu'est-ce qui sort du rien tout mais toi tu as pris quelques petits éléments donc tu es limité et en général tu préfères seulement ce qui est bon tu dis ça c'est bien ça c'est pas bien j'aime j'aime pas et en fait tu es en train de choisir et quand tu choisis il ne te reste plus que la fragmentation de cette source tu n'es plus entier tu es un tout fragmenté confus et tu ne sais plus qui tu es parce que tu t'es identifié à des choses qui ont été fragmentées qui ont été comparées parce que c'est ce que la pensée elle fait elle compare tout elle compare pour pouvoir dissocier les choses et les choses sont en rivalité à ce moment là parce que tu dis ça c'est mieux que ça mais la source quand elle s'exprime elle s'exprime dans le tout et ce tout ne peut pas être dissocié il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais il y a tout qui coule et c'est cela qui fait l'harmonie parce que tout est uni en un seul tout il n'y a pas de différence il y a union et si tu sais être cela c'est à dire que tu n'as plus de dualité en toi alors tu vas créer ce que l'humanité attend depuis toujours peut-être là tu seras un don pour l'humanité un don d'amour il n'y a pas de